Ce lundi 1er mai, TF1 va diffuser le biopic sur la vie de Grégory Lemarchal, intitulé « Pourquoi je vis ? ». Inspiré des livres de la mère et de la sœur du chanteur, ce film retrace la courte vie de l'artiste, gagnant de la Star Academy. La première chaîne a ainsi décidé de lui rendre hommage, lui qui est décédé il y aura 16 ans, le 13 mai prochain. Une façon de penser toujours à ce jeune homme qui est mort des suites de la maladie de la mucoviscidose. Sa maman, Laurence Lemarchal a également tenu à évoquer la maladie de son fils dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l'association créée en l'honneur de Grégory Lemarchal. Et ses mots sont tout simplement bouleversants, depuis son départ le 30 avril 2007, pour vous, il gardera certainement toujours le visage d'un jeune homme de 24 ans. Si vous êtes sensible à son histoire, à ses chansons, à sa force et à sa persévérance, vous savez que la mucoviscidose a été le combat de sa vie. Grégory, a-t-il vraiment perdu ce combat quand on voit tout ce qui est accompli depuis 16 ans ? s'interroge-t-elle. Ainsi, le décès de son fils a permis à l'association d'être créée. Pour la maman de Grégory Lemarchal, son fils a fait sortir de l'ombre cette putain de maladie. La mère de Grégory Lemarchal lui rend hommage une fondation spécialement dédiée aux familles dont un proche est atteint de la mucoviscidose. Il a incarné et continue d'incarner pour de nombreux patients et leur famille la possibilité de donner vie à ses rêves malgré le poids et la dureté de la maladie, confie-t-elle. Les téléspectateurs pourront, revoir le biopic sur Grégory Lemarchal qui s'est battu pendant tant d'années pour combattre la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501